Musique C'est qu'on ne m'a jamais dit C'est qu'on ne m'a jamais dit You are the one for me Jamais dit, jamais dit Israël tire de nouveau la sonnette d'alarme au sujet de l'armement du Hezbollah D'après le général Amos Gilad, ce sont aujourd'hui 45 000 roquettes et missiles que détiendrait l'organisation chiite libanaise Le haut responsable israélien est cité par le journal koweïtien Alray Il affirme que le Hezbollah bénéficie d'un soutien absolument sans limite des régimes iraniens et syriens Chaque mois, des livraisons d'armes transiteraient via la frontière est libanaise mais aussi par voie aérienne et maritime Un trafic au moins en partie ignoré par les autorités libanaises, affirme Amos Gilad C'est selon lui cette absence d'autorité qui a contribué à créer le Hezbollah-Stan un état dans l'état qui opère au nez et à la barbe de Beyrouth C'est le 5 mars prochain, en marge de la conférence de l'IPAC qu'aura lieu d'encontres très attendues à Washington entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou Les deux hommes ne s'étaient plus revus depuis la dernière Assemblée Générale des Nations Unies C'était en septembre dernier Et d'ores et déjà, le premier ministre israélien a prévenu L'Iran sera au cœur des discussions Netanyahou semble-t-il résolu à faire monter la pression suite au dernier rapport de l'AIEA sur l'avancement du programme nucléaire iranien Il faut dire que l'agence onusienne a relevé une accélération des travaux d'enrichissement d'uranium tandis que d'intenses activités auraient lieu à Fordo, un site souterrain tout près de la ville sainte de Qom Benyamin Netanyahou espère donc tirer profit de sa rencontre avec le président Barack Obama pour adopter une stratégie commune face à l'Iran Ces dernières semaines, l'éventualité d'une frappe sur les installations nucléaires iraniennes a eu un large écho dans la presse Une clôture de 7 mètres de haut, des caméras de surveillance ou encore des capteurs électroniques La route numéro 12 qui longe la péninsule du Sinaï côté israélien est désormais hautement sécurisée Plus de 6 mois après les attaques meurtrières qui s'y sont déroulées L'armée israélienne s'est enfin décidée à rouvrir cette route frontalière aux automobilistes Une circulation possible la journée mais strictement interdite la nuit Du côté de Tzal, on estime en effet que le risque d'attentats terroristes reste élevé dans le secteur La semaine dernière, une importante charge explosive avait été désamorcée par l'armée israélienne Un congrès pour soutenir le président syrien Bachar el-Assad Ce week-end, ils étaient plusieurs centaines d'arabes israéliens réunis à Haïfa mais aussi des druzes originaires du plateau du Golan pour dénoncer la conspiration menée selon eux par les Etats-Unis, Israël et les pays arabes En apparence marginale, cette conférence était tout de même menée par le député de la Knesset Issa Mahloul à la tête d'un comité populaire pour la victoire de la Syrie Une conférence assez surréaliste au moment où de nombreux palestiniens ont pris fête et cause pour le peuple syrien, réprimé par le clan halawit Faut répondre les participants, il est tout simplement impensable que Bachar el-Assad prenne pour cible ses propres citoyens Ce week-end pourtant, ce sont encore 150 civils qui ont été tués dans les opérations menées par les forces du régime Que fait donc Gilad Chalit ? C'est désormais le passe-temps favori de la presse israélienne Après avoir ouvert un compte sur Facebook et rencontré le président Sarkozy à Paris L'ancienne otage du Hamas doit se rendre prochainement aux Etats-Unis, croit savoir le Yediot Akharonot D'après des sources bien informées, Gilad Chalit aurait l'intention de se rendre à Orlando pour assister à plusieurs matchs de NBA, le prestigieux championnat de basket américain Les rumeurs vont également montrer un concernant une éventuelle entrevue avec la communauté juive américaine Ses responsables avaient été très actifs pendant sa captivité Pour rappel, Gilad Chalit avait été échangé le 18 octobre dernier contre 1027 prisonniers palestiniens